C'était pour de rire, c'est de rire. Allez, cher Henri-Jean, nous allons partir sur le rocher à Monaco pour une magnifique exposition qui raconte un moment de l'histoire du monde, un moment de l'histoire des sentiments, un moment de l'histoire du cœur. Alors, en plus, c'est la vérité. Il y a tellement de choses fausses qui ont été dites sur la rencontre entre Grasse Kelly et le prince Regnier III. La véritable histoire. En 1954, Grasse Kelly vient tourner la main au collet. Il y a un plan magnifique dans le film qui surplombe Monaco. Elle va jouer au casino avec Carrie Grande. C'est tout. En 1955, elle est un peu mise au côté à la MGM parce qu'elle n'a pas voulu tourner Quentin Durvar. Elle accepte une invitation à venir au Festival de Cannes. Gare de Lyon, elle prend le train bleu en même temps qu'Olivia de Haviland, qui est une autre star de la métro-Goldwyn-Mayer. Elle copine dans le train, elle ne se connaissait pas. Elle ne se connaissait pas. Olivia a voyagé avec son mari, Pierre Galante, rédacteur en chef de Paris Match. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il faisait office 2, mais il ne le disait pas vraiment. Et dans le voyage en train, Galante propose à Grasse Kelly, pour faire un papier dans le magazine célèbre, de l'emmener au rocher, de l'emmener sur le rocher, rencontrer le prince Regnier et visiter le palais. Grasse accepte. Le jour où il faut y aller, il y a la grève de la CGT. On ne peut pas repasser la robe. Les ascenseurs sont bloqués. Les voitures ont un accident. Mais elle va quand même au palais et elle rencontre le prince Regnier III qui arrive en retard. Une exposition en photo raconte cette histoire, ce coup de foule sentimental. Mais c'est la véritable histoire. C'est ça. C'était fait par hasard. Et puis, ils ne se sont pas vus pendant 6 mois. Ils sont revenus à Noël. Et à Noël, Regnier est allé demander la main de Grasse. Dis donc, cher Henri-Jean, le guide. Non, non, le top du top. Le guide, j'ai trouvé un guide. Le guide, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, souverain de Monaco, a accepté. Il ne l'a fait que pour Télé-Matin, qu'avec Monaco. Merci, Monseigneur. On dit ça. Il a accepté de nous raconter, pas tellement de raconter l'histoire, parce qu'il y a un petit guide, l'histoire raconte, mais surtout de parler de ça, chose dont il ne parle jamais. Et vous allez verrer l'émotion du souverain. Il parle quand même de la rencontre amoureuse de son père et de sa mère. Il n'y a rien de plus délicat, de plus personnel, de plus frémissant. On y va, Henri-Jean ? Je suis très impatient. En plus, un lieu au palais dans les lieux même où cela s'est déroulé. Oh là là là. En avant. Bien sûr que c'est très émouvant et bien sûr que c'est très beau. Puis il y a des images dans cette exposition que je ne connaissais pas. On connaît les photos qui ont été publiées un petit peu partout. Une photo du moment de la rencontre et puis de la promenade dans les jardins et tout ça. Puis quelques photos aussi à Cannes. Mais il y a plusieurs clichés qui avaient été pris avant l'arrivée de mon père. Certaines j'avais vues mais pas très souvent et d'autres qui étaient complètement inédites. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir d'abord replacer ça dans son contexte, de revoir la chronologie un petit peu des événements. On peut regretter que cette première rencontre fût tellement médiatisée justement et qu'il n'y ait pas eu vraiment des moments d'intimité, loin des objectifs. Pas question de remettre en question l'opportunité de cette rencontre. Sinon mes soeurs et moi, nous ne serions pas là. Mais c'est vrai que pour moi ça semble un peu réel. Il y a eu tellement de médiatisation autour de cela. C'est assez incroyable. Elle a été tellement mise au devant du public et que ça intéressait tellement de personnes que ça, à la limite, ça ne leur appartenait presque plus. C'est ça qui est dommage pour eux. Le but c'était de célébrer cette rencontre à l'occasion de cette année des 90 ans de la naissance de ma mère. Ils en parlaient très peu. Je savais que ma mère, pas parce qu'elle nous l'avait dit, n'aimait pas du tout la robe qu'elle portait ce jour-là. Et puis, taquiner mon père à ce sujet, c'est qu'il était venu en retard. Mais ils n'en parlaient pas très souvent et je crois qu'on n'osait pas leur demander des détails sur cette journée. Alors, elle avait beaucoup aimé les jardins et ça l'avait beaucoup intéressée, mais elle n'allait pas plus loin dans ce qu'elle avait ressenti ou ce qu'elle avait pensé de cette rencontre avec mon père. Ça a abouti à des fiançailles, à un mariage et puis à la constitution d'une famille et de la continuation de la dynastie. Mais en tout cas, c'est un événement qui a marqué l'histoire de la principauté. Très émouvant, le témoignage d'Albert II. Le souverain était évidemment très ému. Surtout que sa maman a arrêté le cinéma. Après la rencontre, il y a eu deux films, mais elle a arrêté le cinéma. Est-ce que ça lui a manqué ? Parce que c'est vrai qu'on a entendu ici ou là qu'elle s'ennuyait un petit peu. Oui, il y avait un projet. Non, elle ne s'ennuyait pas. Il y a eu un projet ou deux. Elle a failli tourner dans le Marni de Hitchcock. Mais surtout, il faut comprendre que Grace Kelly, quand elle arrive à Monaco, qu'elle rencontre le prince, elle tourne encore deux films. On a d'ailleurs entendu une chanson true love, une chanson de haute société, qu'elle chante avec Bing Rosby, c'est elle qui chantait. Elle ne peut plus rien faire de mieux. Elle a eu l'Oscar à Hollywood pour une fille de la campagne. Elle est fêtée. Elle a eu les plus beaux partenaires du monde. Elle a tourné avec les plus grands maîtrisons. Qu'est-ce qu'elle peut espérer de mieux ? Sinon, réussir, après avoir réussi sa vie, réussir sa vie personnelle, sentimentale, familiale, avec sa famille, son mari et ses enfants. L'exposition est dans les lieux mêmes, dans les salles, dans les endroits où ça s'est déroulé. Et elle est là jusqu'au 15 octobre. Vous rentrez dans le palais princier de Monaco, dans les lieux où là, c'est déroulé. Merci. Merci, Monseigneur. Merci. Merci, Origeon.